Les affrontements ont repris entre l'FRDC, les terroristes du mouvement du 23 mars M23 et les groupes d'autodéfense MPA, ce jeudi 16 février 2023, sur trois lignes de front dont Yandoni, Kichanga et Kichiché. Selon les informations à notre possession, c'est depuis tout le matin de ce jeudi que les détonations en armes lourdes et légères ont commencé à se faire attendre dans ces entités situées respectivement à 10, 80 et 40 kilomètres au nord-ouest de la ville de Goma. A encore les informations livrées par la notabilité locale, il s'est âgé du groupe d'autodéfense MPA, qui aux avions de 5 heures de ce jeudi, est allé déloger le M23 d'appui de ses villages du territoire de Yonchouro avant de se replier quelques heures plus tard par manque de munitions. MPA indique en direct de Afro-F143, Emem Mkandambusa, l'aide des notables de la zone. Bonjour. Emem Mkandambusa, en direct de Afro-F143, vous dites qu'il y a eu des affrontements ce jeudi 16 février 2023, par plusieurs entités du territoire de Routuro. Vous pouvez revenir sur cette situation? Oui, oui, oui. Ce qui nous préoccupe est de former nos auditeurs qui sont partout dans le monde que les M23 sont à dislocation aujourd'hui. Ils sont divisés à quatre. Et cette dislocation les a fragilisés. Lorsqu'ils sont attaqués de plusieurs côtés, ils sont vraiment faibles. Et aujourd'hui, nous signalons que les groupes d'autodéfaces de MPA ont attaqué ces mêmes rebelles terroristes dans deux localités situées à quelques dizaines de kilomètres de l'Utchur au centre. Pour dire, la localité de Kinyandoni, la localité de Nguenda a été attaquée par les patriotes des MPA qui sont dans la zone. Et nous signalons que les combats, on dirait plus de 6 heures, les patriotes ont chassé les M23. C'est vers 4 heures du matin, aujourd'hui, 16 février. Et après, même les M23, puisqu'ils sont à Routchur au centre, leur base, ils ont leur dépôt d'armement à peine à Routchur au centre. Ils se sont mobilisés pour aller attaquer les rebelles, puisque les patriotes n'ont pas d'appui à munitions, n'ont pas d'appui à ration, n'ont pas d'appui. Ils ne bénéficient pas d'aucun appui à provenance de qui que ce soit. Pour dire, vu leur faiblesse, vu leur manque de munitions, les patriotes se sont repliés vers les zones qu'ils contrôlent, puisqu'ils sont comme des guerrilles. Et ça, c'est dans les groupements de Boukoma. Pour dire, les groupements de Binza et les groupements de Boussanza dans les territoires de Routchur, aujourd'hui, ils n'occupent pas les M23. Ce sont ces patriotes qui occupent une trentaine de villages aujourd'hui dans les groupements de Binza et dans les groupements de Boussanza, et une partie des groupements de Boukoma. Et je peux souligner que les patriotes sont aux alentours de Routchur, aux alentours de Kiwanja. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. ou des services de la région, ou des services de la région, ou des services de la région, comme au moment où ils ont besoin d'autres services, des services de l'isolement, des services de la région, des services de l'isolement. C'est une grande question, qui est de cette question ? que commentez-vous ? qui est d'abord pour vous aller voir vous allez voir ce qui est qui est que vous allez voir tout le monde il faut savoir qu'il n'y a jamais que ce sont des gens C'est parti. 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 C'est parti.